... Excellent début d'après-midi. Bienvenue à La Vie en Mauricie. Je vous avoue que je suis une fille privilégiée. Vous savez, j'aime goûter à tout, découvrir de nouvelles saveurs. C'est exactement ce qu'on vous propose spécialement pour la Saint-Valentin. Je vais vous présenter mon nouvel ami, Bertrand Echel. Bonjour. Bonjour, Catherine. Auteur, sommelier. On peut rencontrer aussi au Club privé montréalais, le 357C à Montréal. Il donne des cours également de sommelier. Et Bertrand, aujourd'hui, on veut montrer aux gens à quel point on peut faire de beaux petits plats rapides, des accords mets et vins et faciles pour la Saint-Valentin. Exactement. C'est sûr que je vais faire un petit peu mon Casanova aujourd'hui. Oui, c'est bien. Avec la chemise rose, ça va bien aussi. Et quand je dis Casanova, on pense tout de suite au nord de l'Italie, en fait, à la Vénétie, qui est sa région d'origine, un personnage très connu pour ses pouvoirs de séduction, surtout. Et pour se mettre justement dans le bide de cette Saint-Valentin, quoi de mieux qu'un vin mousseux. Le vin mousseux qui appelle le côté festif, le côté romantique, surtout. Et c'est ce qu'on aime. Alors, quand on parle de vin mousseux, c'est pas forcément obligé d'aller dans le champagne, on s'entend. On pense au champagne tout le temps quand on voit les bulles. Exactement. Et on peut aussi trouver des très, très belles bulles ailleurs. Et dans cette région de Vénétie, du nord-est de l'Italie, on trouve un vin qui s'appelle le Prosecco. Je vous ai ramené aujourd'hui, qu'on va découvrir avec un joli cocktail. Pour dire quelques mots peut-être sur le produit, parce que c'est un produit que j'apprécie déjà particulièrement à titre de sommelier. Le Prosecco, c'est le nom du cépage. C'est le nom de l'appellation aussi d'origine. Et c'est une des meilleures bulles rapport qualité-prix qu'on trouve sur le marché. L'avantage, c'est que la maison Zonin, c'est une maison qui est très réputée en Italie. Ils ont beaucoup de propriétés, en fait, dans l'Italie. Mais chaque propriété a gardé une envergure familiale. Donc, on reste dans le produit, quelque part, encore artisanal. Et non pas dans un grand produit de volume. Et pour un produit à moins de 15 $, personnellement, j'ai jamais trouvé de bulle meilleure que ça. À moins de 15 $, j'avoue qu'il faut chercher très, très fort. Et j'avoue que le Prosecco, c'est vraiment à retenir. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le boire de différentes façons aussi. Eh oui. Alors, bien entendu, on commence toujours un repas avec un bel apéritif. Oui. Et pour mettre un peu de piquant et un peu de couleur aussi pour la thématique, on a un cocktail très connu qui s'appelle le Rossini. En fait, c'est très simple. On met l'équivalent d'une cuillère de purée de fraises qu'on a pilonnée auparavant. Si on ne veut pas trop de pulpe, on peut le tamiser. Si on ne veut pas boire et à manger, comme je dirais. Un petit pépin, oui. Et juste simplement le remplir ensuite avec le Prosecco. Je vais essayer d'égoutter pour découvrir. Oui, j'aime déjà la couleur. Pour peut-être faire notre premier chine. Oui, c'est ça. Hé, santé! Écoute-moi, déjà, quand tu parles de fraises, c'est léger, c'est doux. Oui, c'est l'intérêt. Et les bulles ne sont quand même pas trop présentes non plus. Alors, c'est ça. C'est qu'on a une bulle fine. Oui. On a une bulle présente, mais une bulle qui est très, très fine. Et c'est ce qui fait la qualité d'un beau mousseux. Et ça, c'est très, très intéressant. Ça, c'est pour l'apérité. On commence la soirée tranquillement. Ça, c'est pour l'apéro, tout à fait. Tranquillement. Encore une fois, très facile à préparer. Messieurs, mesdames, c'est le temps de prendre les bonnes idées. Puis, on a tendance à oublier que le vin mousseux, c'est pas que pour l'apéro. On peut cuisiner avec. On peut manger avec. Et c'est pour ça que je vous ai préparé une recette, en fait, de saumon. Qu'on voit déjà. On s'est attaché à partir du vin pour créer la recette. C'est un peu le concept de mon livre, quelque part. où on a pris un vin, puis toujours quatre recettes associées pour faire l'accord parfait. Avec toujours le vin comme source d'inspiration. Et moi, je suis un grand fan de saumon à la base. Et on a une recette d'origine péruvienne qui est une base d'agrumes qui va légèrement cuire le saumon. Après une quinzaine de minutes, en fait, la protéine de saumon va directement cuire. Et ici, pour l'agrumes, j'ai choisi le pamplemousse. Parce que le pamplemousse, on a le sucre, l'acidité. Mais cette petite connotation un petit peu amère qui donne un contraste et un volume en bouche qui est toujours très, très intéressant. Et avec le saumon aussi, qui est quand même un poisson qui est assez doux aussi. Je pense que ça peut très bien se marier. Et comment on le prépare, en fait? Alors, en fait, c'est très, très simple. Vous voyez les fines tranches de saumon que j'ai coupées, qu'on étale, en fait, sur une assiette. Donc, de ce côté-là, au niveau technique, il n'y a pas vraiment de difficulté. Même les gars sont capables de la faire, les gars qui ne cuisinent pas. On peut saler un petit peu par-dessus. Et on va y ajouter, donc, ce jus de pamplemousse. L'équivalent peut-être de 4 ou 5 cuillères à soupe de jus de pamplemousse. Et pour la déco et le goût également, j'ai mis quelques suprêmes de pamplemousse qu'on voit juste ici. Je me suis dit que peut-être que le suprême, tout le monde n'est pas forcément à l'aise de le faire. Je pourrais peut-être faire rapidement une petite démonstration pour le suprême. Oui, et c'est tellement agréable. Et c'est aussi agréable à l'œil que c'est agréable à manger. Parce qu'on n'a pas la membrane aussi, soit du pamplemousse ou de l'orange, parce qu'on peut le faire avec l'orange aussi, également. Alors, le pamplemousse, c'est relativement facile, parce que c'est un gros agréable. On n'a pas les mains dans une petite lime, etc. Et la peau est un petit peu plus épaisse aussi. Exactement. Donc, on a simplement à couper les deux côtés, comme ceci. Et ensuite, on peut l'élocher ravif directement. La première, l'épaisseur, on la fait un peu au hasard, parce qu'on ne connaît pas vraiment l'épaisseur de la peau. Une fois que la première est faite, on a directement l'épaisseur. Donc, on va faire le tour du pamplemousse, comme ceci. C'est très facile. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. On dit généralement qu'une image vaut mille mots. Oui. Et l'expliquer sur une recette, c'est toujours plus difficile de le faire par écrit dans ce cas-ci. Et Bertrand, j'imagine déjà les soupers d'amoureux qui vont se faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, et les gars qui vont tenter de faire des suprêmes d'agrumes comme ça à leurs conjointes. Tout à fait. Elles vont être impressionnées. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit cette petite pellicule de chair, cette ligne. On va être juste à côté, puis faire la première incision. Et on voit la deuxième, juste ici. On va faire le triangle pour faire son quartier. Et il sort tout seul. Et ça y va tout seul. Et ça y va. Je t'invite peut-être à déguster. Oui! Je vais te servir un petit peu... C'est mon moment préféré, la dégustation. Sans aucun doute, et j'adore le saut. Je vais te servir un petit peu du Prosecco pur. Oui, parce que... Parce que l'accord se fait sur le Prosecco pur et non sur le Rossini. Je vais tout goûter en même temps. Je pense que c'est la chose à faire. Ah oui, bien oui. Et comme je suis gourmande, vous le savez, de toute façon. Hum! Alors, est-ce que je mange avant, je bois avant? Alors, normalement, si on veut faire ça bien, on goûte d'abord le vin. Moi, j'écoute le sommelier. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que goûte le vin au niveau neutre. C'est léger, hein? Oui, c'est très léger. Comme dit, c'est facile de faire un repas au complet sur ce type de vin-là, parce que c'est pas trop corsé. Ça goûte quand même, aussi. Mais le sucre n'est pas vraiment présent, parce qu'habituellement... Non, ça reste un produit sec. Oui, c'est que c'est bien. Ça reste un produit sec. Et c'est exactement ce qu'on veut. Alors, j'ai pris ma gorgée. Je prends ma bouchée. Je t'en prête. Merci. Hum! Agri bon. Je vais le régoûter également. Oui, oui, vas-y. Ça va travailler fort. Hum! Et là, je reprends une gorgée. Et je déclare que c'est excellent. Vraiment, l'accord, les deux. Et vous l'avez vu, c'est pas très, très long à faire, mais Dieu sait que ça fonctionne très bien. C'est pas terminé. Ce n'est qu'une entrée, parce que Bertrand restait avec nous. Et on va cuisiner un dessert. Ah oui? Ça sent déjà bon. J'ai vu le résultat déjà. Et c'est quoi que tu nous cuisines? Alors, ça va être une poire pochée au thé Earl Grey. Hum! Toujours avec le Prosecco. Bien entendu. Bertrand et Chel est toujours avec nous à La Vie en Mauricie. On cuisine avec le Prosecco et on découvre ce produit. Moi, j'avoue, je suis déjà tombée en amour. C'est fait. Bon, avec le Prosecco, pas avec Bertrand, là. Il n'y a pas de mauvaise idée. Et Bertrand, donc, il y a un dessert ici. J'avoue que ça impressionne tout le monde. Dès que tu es arrivé avec ça, ça fait un... C'est vrai que tout le monde avait envie d'y goûter. Oui, ça, c'est clair. Mais ils ont dit, non, non, il faut attendre encore un petit peu. C'est ça. Après l'émission. Alors, c'est des poires pochées au thé Earl Grey. Oui. Alors, toujours avec ce magnifique Prosecco. On a souvent tendance à faire l'association dessert vins doux. On va sortir les sauternes, les vins très sucrés. Oui. Mais, quand on fait un repas et qu'on ne veut pas, encore une fois, trop palourdir, la fin du repas passe souvent, le trop de sucre, enfin, ça... Ça vient lourd. C'est un peu lourd. Alors, c'est une recette très simple. On épluche les poires. Vous voyez, elles sont épluchées. Et on va faire bouillir, en fait, 2 litres d'eau avec peut-être 250 grammes de sucre. Et dès que ça boue, on va mettre 4 cuillères à soupe de thé Earl Grey. On va laisser infuser hors du feu, après 5 minutes, comme du thé qu'on fait dans une tasse. Là où c'est important, c'est d'enlever le thé après 5 minutes, parce que le thé noir va donner une amertume, un tannin qu'on ne veut pas. On veut juste le parfum du thé. Une fois qu'on a enlevé le thé, on a juste à récupérer le liquide, ajouter le jus d'un demi-citron que j'ai pressé, en fait, et directement pocher les poires au frémissement, là, pas trop fort non plus, une quarantaine de minutes, 40, 45 minutes. On peut piquer dans la poire pour mesurer la tendreté, comme on le fait pour les pommes de terre ou d'autres fruits. Et après, c'est tout simplement prêt à servir. Moi, généralement, j'aime bien le servir froid. On peut le servir tiède, tiède, chaud, même, tout dépendant de sa préférence. La finition, encore une fois, est très, très simple. Au niveau de l'assiette, on prend une poire, tout à fait. En fait, on va retirer toutes les poires après cuisson. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit toute la casserole à moitié pour obtenir ce sirop. Donc, on a une petite concentration, quand même, du jus de cuisson qui se fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire au restaurant, c'est la finition à la table. Ça, on fait ça à l'arrière, on ramène ça à la table. Et parce qu'on a quand même un sirop avec une concentration de sucre, on va très légèrement le détendre directement avec le Prosecco. Ah, là, c'est la magie. Tout à fait. Ah, puis c'est joli aussi à table quand on arrive comme ça. Il y a le côté visuel, ça donne un côté très gourmand. Et bien sûr, on peut continuer à faire ses accords mets et vins, parce que Bertrand, il y a sur le marché, des livres aussi. Autant les desserts que des repas, mais toujours avec cette idée derrière la tête de faire des accords mets et vins. Tout à fait. Et facile aussi, on peut le dire. Facile et on part toujours du vin pour faire la recette, parce qu'on ne peut pas changer les ingrédients d'une bouteille pour s'accombrer. Non, malheureusement, des fois, on aimerait ça, mais garder le produit intact et échanger aussi avec les aliments, ça, c'est hyper intéressant. Et ces deux livres sont magnifiques aussi, disponibles dans toutes les librairies, soit-il en passant. Et pour les recettes du Prosecco, il y a le site Internet qui apparaît au bas de l'écran pour avoir plus de détails. Bertrand Héchel, ça a été un plaisir. Bien oui. Merci. Et là, on est assez chansé, on pourra aller vous voir au Club privé Marie-Hélène de 357-C. Sinon, il y a des cours aussi de sommeliers. Et comme je le disais, bien, il y a les livres aussi pour avoir un Bertrand Héchel à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantelle. Santé. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada